Gérard Holtz ne s'attendait pas à ça. A sa grande surprise, l'ancien animateur de France Télévisions a trouvé Leonardo DiCaprio sur le pas de sa porte, une rencontre impromptue qui a eu lieu au printemps dernier à Rome, à la Villa Médicis, dirigée par sa femme Muriel. « Elle était en ville pour un déjeuner important, j'ouvre et je vois Leonardo DiCaprio », raconte Gérard Holtz dans Gala. Il était accompagné de son père, d'une assistante et d'un garde du corps, il avait rendu visite au pape et comme son avion était un peu décalé, on lui avait conseillé de venir visiter l'Académie de France à Rome. Gérard Holtz a donc joué le guide pour l'acteur américain, curieux d'en savoir plus sur ce lieu mythique de la cité éternelle. Depuis ses adieux aux larmes à la fin du Tour de France en juillet dernier, Gérard Holtz s'est installé à Rome où sa femme Muriel a pris les commandes de la Villa Médicis. L'ancien journaliste sportif, bientôt 70 ans, se consacre désormais à l'écriture et au théâtre, avec parfois la chance d'accueillir sous son toit des stars de cinéma.